Il y a quelques jours de cela, le sénégalais LA Giofor s'autoproclamait comme le joueur africain le plus talentueux de l'histoire du football, se plaçant ainsi devant Didier Drogba et Samuel Eto. N'oubliez pas que Samuel Eto ou Didier Drogba avant qu'ils n'embrassent le ballon d'or africain, ils ont trouvé ma bouche sur ce ballon d'or, j'ai gagné deux fois avant eux, a lâché l'ancien joueur de Liverpool. La légende camerounaise Samuel Eto n'a pas du tout tardé à lui répondre lors d'un direct sur Instagram. Et ce qu'on peut dire c'est que l'ancien joueur du Real et Barça n'a pas allé de même hôte. Même si mon frère Diouf la dernière fois avec un verre de trop, c'est un peu perdu il n'y a pas de débat. Aucun d'eux, Diouf et Drogba y compris, ne peut venir me dire qu'il a été à mon niveau ou meilleur. Et ce n'est pas le fait que je le dise c'est un fait, c'est quelque chose qui est là. Je voulais être numéro 1 et je l'ai été tout au long de ma carrière. Longtemps resté silencieux, aujourd'hui c'est au tour de l'ivoirien Diouf et Drogba de réagir. Il répond en ces mots, je suis très sage et mon éducation ne me permet pas de répondre à celui qui souhaiterait taper sa poitrine. Il a le droit d'expression. Seul l'UFA qui est témoin que l'Afrique a de grands joueurs et certains font partie des top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue des champions. Une petite parenthèse pour préciser que Didier Drogba est jusqu'à l'heure actuelle le meilleur buteur africain en Ligue des champions avec 44 buts à son natif. Il continue donc en ces termes. Mes frères Eto et Diouf ont été de très grands joueurs tout comme Ronaldinho à Barcelone. Aujourd'hui, il y a une génération de nouveaux footballeurs. A l'époque, personne ne pouvait s'imaginer qu'il y en aura encore de bons joueurs comme le roi Pelé ou Diego Maradona. Chacun a son étoile. Aujourd'hui, les petits frères Mané et Salah font des merveilles et pourront faire plus que les anciens joueurs africains. Donc moi Didier, je ne peux pas affirmer aux yeux de tout le monde que je resterai le meilleur buteur africain en Ligue des champions. Le monde évolue et aura encore du talent en Afrique. Je dirai à Eto et Diouf d'encourager nos petits frères qui sont en train de grandir dans les différents clubs pour rehausser le niveau du football africain et de continuer à représenter l'Afrique partout dans le monde. C'est l'Afrique qui gagne, a édiqué l'ivoirien. Pour conclure, voici quelques données importantes pour que chacun puisse se faire une idée du palmereste de nos joueurs. Durant sa carrière, El Adjouf a eu deux ballons d'or africains à son natif. Didier Drogba, l'international ivoirien, a également deux ballons d'or africains à son natif. Quant à Samuel Eto, le Camerounais, il a quatre ballons d'or africains à son natif. En ce qui concerne le palmarès en Ligue des champions, nous retrouvons que Samuel Eto et Didier Drogba dans le classement des top 10 meilleurs buteurs africains de l'histoire de la Ligue des champions. Ces deux légendes occupent respectivement la première et la deuxième place de ce classement. En deuxième position, nous avons Samuel Eto avec 33 buts à son natif en Ligue des champions. Et en première position, nous avons Didier Drogba avec 44 buts à son natif, ce qui fait de lui le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des champions.